chers amis bienvenue en ce lundi ça y est nous sommes repartis pour une nouvelle semaine de confinement semaine d'autant particulière que c'est la semaine sainte alors je voudrais commencer par redire à toutes et à tous chacun et chacune bon courage nous continuons de prier pour vous aujourd'hui lundi c'est donc la question du jour et aujourd'hui nous avons celle de marin n de voul qui nous pose la question suivante comment voir la présence de jésus dans notre vie de tous les jours excellente question chers marins merci de l'avoir posé et il convient de répondre effectivement d'abord que nous ne voyons pas jésus de la même manière que nous voyons nos proches nos parents nos amis nos frères et soeurs et que même si certains saints ou saintes l'ont vu ce n'était sans doute pas de manière quotidienne alors comment voir cette présence là et bien à ta question qui rejoint celle de la semaine dernière où est dieu dans le monde je voudrais commencer par répondre de la manière suivante on aperçoit jésus dans notre quotidien à l'intérieur d'une relation intime au plus profond de notre coeur que c'est à l'intérieur de cette relation que jésus petit à petit veut nous conduire et qu'enfin cette conduite ces signes de sa présence qui nous donne jamais ne nous oblige ne nous force ou ne nous contraignent je vais essayer de développer ces trois petits points jésus se révèle donc à l'intimité de notre coeur et c'est quelque chose qui est difficile avec la fois parce qu'on aimerait bien parfois que dieu se manifeste avec un éclat extraordinaire avec je sais pas une lumière de des nuées de la foudre du tonnerre une grosse voix qui nous dirait marin c'est dieu qui te parle et comme ça quelque part on serait sûr que dieu existe qu'on peut lui faire confiance etc alors en fait tu vois c'est l'expérience qu'ont fait le peuple juif au désert quand ils sont sortis d'égypte dieu s'est manifesté avec tellement de puissance et de grandeur ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit à moïse non on préfère ce soit toi qui y aille parce que nous on a trop peur à chaque fois mais plus encore ce que veut jésus c'est nous révéler qu'il nous aime tellement chacun et chacune et toi en particulier cher marin que c'est à l'intérieur de notre coeur qu'il veut nous révéler qui il est c'est à l'intérieur de nous mêmes au plus profond qu'il veut nous débarrasser de toutes nos peurs toutes nos peurs de mourir toutes nos peurs de ne pas exister aux yeux des autres tout ce qu'on va rechercher à l'extérieur avec tant de soucis avec tant de séduction parfois pour obtenir un brin de reconnaissance tout cela jésus veut nous le manifester au plus profond de nous mêmes alors c'est exigeant parce que cela nous demande un certain silence cela nous demande à apprendre à descendre au plus profond de ce coeur qui est là et il faut bien dire que nous avons beaucoup de choses en particulier dans notre société aujourd'hui qui nous maintiennent plutôt à la surface qui nous empêchent de descendre tu vois je vais te raconter deux anecdotes celle tout d'abord d'un grand saint qui s'appelle don bosco et qui a toute sa vie fait une confiance aveugle on pourrait presque dire au fait que dieu était avec lui que jésus le guidait dans son entreprise don bosco a vécu au 19e siècle en italie du côté de turin et s'est occupé énormément de jeunes adolescents qui étaient dans la rue et qui étaient complètement désœuvrés et toute sa vie il a construit une œuvre très grande pour s'occuper de ses orphelins et tu vois dès les premiers pas il avait besoin de trouver un immense lieu un immense en gare pour abriter plus de 500 jeunes et en une semaine il a pu trouver non seulement le lieu l'habilité et trouver les fonds pour pouvoir financer ça alors ce qu'il n'avait aucun enjeu et à chaque fois par des dons qui venaient de nulle part tu vois ça c'est la question de la providence et dieu s'est manifesté à lui dans cette relation intime je vais te raconter une autre anecdote alors tu verras moins grande mais qui manifeste ce que je veux te dire dans l'année de discernement à la fin de cette année là quand on se prépare à devenir prêtre on fait une retraite en silence qui dure 30 jours et on suit pour cela les exercices spirituels de saint ignace de loyola j'ai eu la chance de faire cette expérience moi aussi de faire cette retraite qui a duré 30 jours et je l'ai fait en belgique je me souviens de cette expérience qu'il avait fait vraiment 20 jours de mauvais temps assez difficile et seulement deux jours de grand beau temps et ce deuxième jour vers la fin de la retraite j'avais décidé de faire plusieurs choses et puis voyant le grand beau temps je me dis non tant pis je laisse tomber ce que j'avais prévu et je vais faire du vélo et en sortant de ma chambre équipée pour faire du vélo j'avais un vélo à ma disposition je lève les yeux vers le ciel et je dis à dieu de toute façon si tu ne veux pas tu me le feras savoir en pensant à l'intérieur de moi même je vais quand même faire ce que je veux je suis descendu dans le local à vélo et c'est le seul jour de la retraite ou quand j'ai voulu faire du vélo le vélo n'était pas là absent du local la raison était en fait très simple un autre ami propédeux comme moi avait vu que j'utilisais ce vélo et s'est dit ce jour là je vais l'utiliser mais tu vois cher marin ce qui était très étonnant c'est que j'avais parlé à dieu j'avais engagé le dialogue avec lui je lui avais dit si tu ne veux pas tu me le feras savoir or là j'ai vu sa réponse j'ai vu pour moi une intervention directe de dieu dans ma vie et tu vois et c'est mon troisième point non seulement dieu veut me se révéler à l'intimité de notre coeur non seulement il le fait une fois que je suis en relation avec lui mais ce n'est pas contraignant c'est pas comme si dieu me posait un pistolet sur la tempe en disant maintenant tu vas obéir ou sinon je tire à chaque fois que jésus se manifeste au plus profond de ma vie il me propose il me suggère il m'invite parce qu'il m'aime parce que l'amour ne force pas et tu vois dans cette petite histoire de vélo et bien mon premier réflexe a été de dire bon tant pis le vélo n'est pas là je vais aller courir et en fait j'ai bien vu que j'étais invité à m'abandonner j'ai vu que j'étais invité à finalement faire ce que j'avais prévu de faire au début de cette journée alors je suis rentré tout penaud dans ma chambre et j'ai fait ce que j'avais prévu alors cher marin j'espère que cette réponse début de réponse te convient et j'espère que petit à petit tu pourras découvrir dans le plus profond de ton coeur dans cette relation que jésus veut avoir avec toi à quel point il veut te guider vers quelque chose de grand de beau d'immense qu'il a déjà prévu pour toi et qui te rendra profondément heureux bonne journée à toi embrasse ta famille et à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2